hey salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un crash test comme vous pouvez le voir je ne suis pas toute seule j'ai ma fille qui est là parce que cette fois ci le crash test aura lieu sur ma fille il ya quelques temps j'avais acheté il me semble que c'est cet été j'avais acheté ce produit là chez action donc en fait c'est juste un spray pour colorer les cheveux donc c'est pas une vraie couleur ça part au rinçage il n'y a pas voilà pas besoin tout de suite d'envoyer des commentaires en disant mon dieu on fait pas de couleurs sur sa fille là c'est juste voilà c'est juste une petite coloration même pas enfin même pas semi permanente parce que du coup ça part au shampoing elle voulait cette couleur donc du coup ça va être un espèce de rose donc je pense pas que ça rende aussi clair que ça parce que elle a les cheveux un petit peu plus foncé c'est pour ça que je fais le crash test sur elle et pas sur moi parce que moi étant brune ce n'est pas possible donc voilà donc on va commencer donc ça se présente comme ceci donc vous avez le spray et à l'intérieur vous avez une paire de gants comme toutes les couleurs qu'on peut trouver et le petit mode d'emploi lavez vos cheveux avec du shampoing et après shampoing et ensuite on applique le produit sur cheveux humides donc voilà vous l'aurez compris là ses cheveux sont secs donc je vais tout de suite aller lui laver ses cheveux lui faire son après shampoing comme je fais d'habitude et on se retrouve tout de suite après pour une fois les cheveux de ma fille lavé donc du coup je vais tout simplement maintenant venir lui démêler les cheveux c'est marqué donc en fait on vaporise un petit peu où on souhaite moi je vais uniquement lui vaporiser sur la longueur enfin sur au niveau des pointes enfin la longueur plus des cheveux étant donné qu'elle a les cheveux très 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 long donc après vous pouvez faire comme vous voulez soit vous en mettez partout ou simplement quelques mèches par ci par là voilà c'est vraiment ensuite à vous de faire comme vous voulez le produit s'applique à environ 10 cm de du cuir chevelu bien sûr il faut porter des gants sinon je pense que vous allez vous retrouver avec les mains roses qui n'est pas très 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 agréable donc voilà donc on va se retrouver tout de suite après une fois que ses cheveux seront totalement démêlés donc on se retrouve là donc j'ai tout simplement séparé ses cheveux en deux parties donc j'ai fait au milieu tout simplement et avec des petits élastiques j'ai fait deux petites couettes de chaque côté donc maintenant je viens mettre les gants parce que j'ai juste pas envie d'avoir du rose partout sur sur les doigts donc c'est pareil c'est les vacances scolaires c'est pour ça que je lui fais ça bien entendu il est hors de question qu'elle aille à l'école avec des des cheveux roses de façon que je pense que la directrice n'accepterait même pas et dans tous les cas j'enverrai pas ma fille avec les cheveux roses à l'école donc et ben écoutez on commence tout de suite je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ils ont pas spécialement étant donné qu'elle a une bonne longueur voyez mes gants ils sont ils sont ça va toujours oui on 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 Donc voilà, je pense que j'ai mis assez de produits, on verra ce que ça va donner en séchant. Donc vous avez juste tout simplement maintenant soit à sécher avec votre sèche-cheveux ou tout simplement vous laisser sécher à l'air libre. Nous bien sûr pour gagner du temps, je vais aller chercher le sèche-cheveux, je lui sèche les cheveux et on se retrouve tout de suite pour le résultat ! Donc voilà au niveau de ses cheveux, ça n'a pas donné grand grand chose, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment très 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 léger. On voit à la rigueur peut-être plus aux pointes, vous pouvez le voir c'est un petit peu plus rose. Je pense que malheureusement, il faut vraiment avoir les cheveux très 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 blonds pour vraiment avoir quelque chose de comme ça. Il faut vraiment être blond polaire en fait, tout simplement. Donc écoutez, c'est un crash test qui finit en fail parce que clairement ce n'est pas du tout le résultat escompté. Attends, tu peux regarder un petit peu si tu veux, tu vois, c'est un petit, enfin, c'est un petit, on dirait rouge. Voilà, donc vous pouvez voir, comparer, attends, baisse-toi un tout petit peu, comparer à sa racine, vous pouvez voir que c'est un petit peu rose, mais c'est vraiment très très léger, d'un sens tant mieux parce que j'ai envie de vous dire, pas besoin que ça soit rose pétant. Par contre, ma main, voilà, pourtant j'avais les gants, mais je pense que c'est en séchant, les cheveux étaient tellement humides en fait que finalement, bah, voilà. Donc voilà pour cette vidéo crash test, n'hésitez pas à la liker et me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous fait des gros bisous, on vous dit à plus tard ! Happy Jack !